bonjour tout le monde bienvenue sur curiosité j'espère que vous allez bien merci d'être avec moi aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous le voyez dans le titre aujourd'hui je vais vous montrer comment plaquer vos cheveux naturels donc mes cheveux présentement sont déjà hydratés donc j'ai juste utilisé le gel aujourd'hui avec une brosse pour pouvoir démêler comme il le faut et utiliser mes pinces pour séparer mes cheveux mais avant de commencer je vais vous demander de liker la vidéo puis également de vous abonner à ma page puis de faire de cliquer sur la petite cloche comme ça quand j'ai une nouvelle vidéo vous serez tout de suite au courant alors le gel que je vais utiliser aujourd'hui c'est le gel de garnier fructue style donc on peut le trouver dans tout ce qui est format prix uniprix walmart même je pense je voulais aller avec quelque chose qu'on peut trouver partout parce que je n'utilise plus le eco styler gel puis mon gel favori qui est le kinky curly malheureusement je trouve que ça n'a pas une forte tenue puis je veux quelque chose qui tient toute la soirée si je vais danser si je vais m'amuser un 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 donc je veux essayer celui-là ce gel je l'ai déjà utilisé pour d'autres choses même pas pour faire mes choux donc on va essayer de plaquer nos cheveux ensemble avec ça ça dit quand même que c'est une tenue extra forte donc on va tester tout ça ensemble pour plaquer mes cheveux je ne me casse pas la tête je vais diviser mes cheveux en plusieurs sections horizontales plusieurs sections puis je vais appliquer le gel comme je vous ai dit mes cheveux sont déjà hydratés donc tout ce que je fais c'est appliquer le gel et attacher les cheveux pour avoir la couette parfait je vais diviser mes cheveux pour vous montrer c'est ça pas besoin d'être parfait juste assez pour créer des sections pour appliquer mon gel ce que je vais éviter de mettre des couettes puis les défaire à chaque fois ça fatigue ok donc ça tient donc comme vous le voyez mes cheveux sont séparés je vais tourner pour que vous puissiez voir 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Une fois que c'est sûr que j'aime bien la couette, que tout est aplati comme il faut, je la refais avec l'élastique et le tour est joué. Donc là j'ai ma couette, j'ai souvent l'option de soit la laisser comme ça ou sinon de faire un chignon. Moi je suis plus chignon, j'ai même mon faux chignon de près, c'est un chignon, c'est enroulé de faux cheveux, c'est quelque chose en soi en fait, c'est pour éviter justement que ce soit trop dur pour que quand ça va se frotter avec mes cheveux à moi, ça ne va pas les casser. Donc j'ajoute mon chignon ici, puis je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Alors pour finaliser ma coiffure, c'est possible que je brosse encore un peu, mais c'est littéralement fini. C'est là que je mets, je viens un peu rendre ça parfait, puis je vais faire mes baby hair parce que moi à la base, j'aime ça avoir des baby hair. Donc je le fais, rien de vraiment compliqué là, je sais qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus élaborées, mais moi, quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Littéralement, mon chignon est fait, c'est déjà tout beau. Je vais utiliser un, on appelle un do-rag, donc c'est comme un foulard. Je pense que c'était dédié pour les hommes, mais moi quand je fais mes chignons, je préfère le faire avec parce que je trouve ça bien pour que ça puisse bien les aplatir. Donc je le mets tranquillement, j'attache. Et le tout fait jouer. Ta-dam! Donc, c'est possible que je finisse de me maquiller, que je fasse d'autres choses entre temps, mais je vais laisser ça à peu près 5-10 minutes, le temps que ça marine super bien, puis que mon chou soit super, super aplatible. Alors là, après quelques minutes, je vais vous montrer le résultat. J'ai ajouté, ben, dans mon pays, on appelle ça des barrettes, des petites pinces à côté parce que mes cheveux de devant sont beaucoup plus courts, donc ça n'arrive pas nécessairement à la peau, puis ça a tendance à sortir, donc je les ajoute. Je trouve que c'est une coiffure qui est super mignonne, c'est vraiment chic, puis c'est passe-partout, que c'est un mariage, un get-together, un voyage, peu importe l'occasion également, je trouve que ça fit très, très bien. Sous-titrage ST' 501